... Donc là, en fait, on est dans la forêt qui se situe au-dessus de la rivière Ibembe, donc au sud de l'Astourville. C'est une zone qui avait été repérée il y a quelques temps. On a une carte géologique qui nous indique qu'il y a des bandes de dolomies. On a des rivières qui sont repérées sur des cartes. Et donc nous, on va essayer de chercher l'intersection entre les rivières et les bandes de dolomies. Et il y a grosse probabilité qu'à cette intersection, on trouve des cavités. ... En fait, on a cette fameuse carte topographique sur laquelle on a repéré les rivières et les bandes de dolomies. Et donc cette carte, elle a été géoréférencée, introduite dans le GPS. Donc le GPS nous dit exactement où est-ce qu'on est, si le couvert forestier n'est pas trop dense, mais surtout si on n'est pas à l'aplomb de grandes falaises où la précision est faible. Mais là, ce matin, c'était plutôt bon. Moi, je prends les points de toutes les rivières, ce qui permettra de caler très précisément la carte et de pouvoir aller sur les points que nous avons repérés comme étant la plus haute probabilité de trouver des grottes. En remontant cette grosse porte, on est arrivé au pied d'une belle falaise. Il y avait une fracturation. On est rentré à l'intérieur. Moi, j'ai réussi à pénétrer. C'était très étroit. Ça faisait 40-60 mètres de haut et puis autant de large. Entièrement comblé de sédiments, de la terre principalement. C'était un terrier de porc épique. Et ça a développé une trentaine de mètres absolument inintéressant. Mais c'était vraiment un réseau de surface lié à la décompression de la dolomie qui, en se cassant, va créer des fractures. Et ensuite, l'eau peut creuser ça. Il n'y a pas forcément tout le temps des pistes qui sont déjà tracées. Donc on a passé beaucoup, beaucoup de temps à mâcheter pour avancer, etc. En fait, là, en forêt tropicale, la grosse difficulté, c'est qu'il y a des grands arbres. Il y a une accumulation de sol et de terre qui cache toute la formation géologique. Donc les roches ne sont vues qu'à l'occasion de rivières, comme on peut le voir ici. Ou sinon, au lointain, on arrive à voir des grands murs végétaux, des arbres sur une centaine de mètres de hauteur. Et donc on peut deviner que derrière, il y a une falaise. Et donc cette falaise va être un lieu aussi particulièrement intéressant. Et donc on va essayer de s'approcher au plus près du pied de la falaise pour trouver des ouvertures. On utilise aussi très souvent les chasseurs locaux qui, eux, vont chasser des porcs épiques, qui se cachent dans les grottes. Et donc souvent, là, on n'a pas eu l'occasion ce matin, mais normalement, on prend un guide qui va nous accompagner, un chasseur qui va nous accompagner sur les grottes qu'il connaît. Et on prend le meilleur chemin. Alors on s'est épuisé ce matin. On a la chemise trempée à cause de cette jungle qui était vraiment très complexe. Donc là, on est remonté sur le sommet du plateau, donc au-dessus du banc de Dolomies. Et là, la forêt est beaucoup plus plane, beaucoup plus pénétrable. On va retrouver des pistes et puis on va essayer de prospecter un petit peu, voir si on ne peut pas trouver les pertes des rivières sur cette zone qui est assez horizontale. Bon, eh bien, ce n'est pas le tout, mais maintenant, on va y aller. Et puis, on va espérer trouver la perte qu'on cherche. Enfin, dans la zone, a priori, on a cinq ou six pertes intéressantes à découvrir d'après les estimations. Sous-titrage Société Radio-Canada